Le Yunnan est une région très connue pour sa biodiversité et aussi pour la tradition de la plantation et de la culture de plantes médicinales. Les plantes médicinales de la médecine chinoise ont pendant longtemps été collectées sans avoir été replantées et aujourd'hui il y a clairement une problématique au niveau de la ressource. Les lissous sont une ethnie minoritaire donc ils ont des conditions de vie qui sont parfois plus précaires, plus difficiles, en particulier dans un milieu montagneux, ils vivent dans des zones isolées et où les ressources économiques sont très limitées. La préservation de la biodiversité est un enjeu majeur en Chine. Beaucoup d'écosystèmes sont dégradés et il s'agit d'aller au cœur de ces réserves de biodiversité comme dans le Yunnan pour participer à notre mesure à la préservation de ce patrimoine à la fois culturel, historique et naturel que représente la médecine chinoise. Purprojet développe un large programme de reforestation, d'agroforesterie et de plantation de plantes médicinales. Nous avons démarré les programmes dans deux villages à Liming et à Meileu où nous aidons donc les communautés locales à planter des plantes médicinales, le Chenglo, le Futsu, le Tianma, le Xinzhou, la Jansian. L'objectif du projet c'est de planter ces plantes médicinales avec des arbres pour développer des jardins agroforestiers. Ceci est particulièrement important car les producteurs sont situés au cœur d'un parc national et donc il s'agit d'aider ces producteurs non seulement à se développer, à développer des ressources. Par ailleurs les plantes médicinales poussent mieux en milieu agroforestier ou forestier. Donc encourager la plantation de plantes médicinales va avoir tendance à encourager les producteurs à mieux protéger aussi leurs forêts et de cette manière d'augmenter les revenus des agriculteurs tout en participant à la régénération de leurs écosystèmes. L'objectif du projet pour les agriculteurs c'est non seulement de planter ces plantes et ces arbres mais aussi de commercialiser ces plantes médicinales en développant leur propre coopérative pour qu'eux-mêmes transforment ces produits et les vendent à des acheteurs nationaux. C'est l'esprit de nos projets, d'aider des communautés défavorisées à développer des ressources économiques diversifiées. Donc l'objectif c'est d'aider ces producteurs à planter des plantes médicinales et des arbres pour régénérer leur écosystème, participer à la préservation de leur biodiversité et donc préparer leur futur d'une manière durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !